... Installer la terreur dans un conformisme ambiant, quelles sont les autres clés ? Je suis vraiment extrêmement passionné de découvrir toutes ces clés qui vont me donner le pouvoir, en fait. Bien sûr, tout à fait. Alors, l'idée, évidemment, l'infantilisation, donc ça, effectivement, c'est une clé, on va dire, un peu classique. Le stress, la pression, ça va être très important. Maintenant, deux autres clés. Bon, il se trouve que l'être humain et son cerveau retort trouvent toujours des moyens, quand même, de générer des idées. Donc, ce qu'il va falloir, évidemment, c'est essayer de les tuer dans l'œuf. Donc, plus en amont, ça va être d'avoir une attitude totalement dévalorisante et particulièrement critique. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre son équipe qu'elle n'est pas créative. Donc, ça veut dire, une petite technique très simple, de temps en temps, leur demander des idées. Dès qu'une idée sort, immédiatement, dire que cette idée est absolument nulle, que c'est lamentable. Et, si possible, critiquer un peu son auteur, le plus en public possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ce qui va être important, également, c'est de critiquer, d'une manière générale, le travail de chaque collaborateur. Donc, peu à peu, en fait, de saper, de sucer toute leur confiance en eux. Donc, ça, c'est vraiment important qu'ils se vident de tout égo, de toute confiance, pour ne pas avoir, en fait, d'idées qui vont sortir de leur tête. Et la dernière technique, évidemment, parce qu'il peut quand même y avoir des idées qui sortent, c'est de générer une culture de la peur de l'échec. Donc, la moindre erreur, le moindre manquement doit être immédiatement réprimandé avec la plus grande violence. Donc, évidemment, on pourra avoir différentes techniques qui vont aller d'une explosion de rage, hurlements. Alors, la violence physique peut être, à condition qu'elle soit modérée, parce qu'il ne faudrait pas que ça se voit, malheureusement. Et sinon, évidemment, tout ce qui est salir leur réputation et tous les coups bas possibles et imaginables, y compris, évidemment, à la fin, les mettre à la porte pour des raisons qui ne sont absolument pas valables. Donc, ça, ça va vraiment être important qu'ils aient tellement peur de l'échec qu'ils n'osent jamais expérimenter et exprimer une idée. Si, par miracle, ça arrive, quelqu'un ose exprimer finalement une idée, là, il y a deux solutions. Donc, dans tous les cas, lui dire que l'idée est mauvaise et le remettre à sa place immédiatement. Si l'idée est vraiment mauvaise, donc, régulièrement tourner en ridicule la personne, publiquement. Et si l'idée est bonne, donc, évidemment, après l'avoir réprimandée pour cette idée absolument lamentable, revenir quelques semaines plus tard, en ayant cette idée, en disant, évidemment, que c'est vous qui l'avez eue, ça a un effet qui rajoute de l'écœurement à la rage intérieure qu'ils ressortent, qu'ils ressentent déjà. Donc, voilà, là, a priori, ils sauront à quoi s'en tenir. – Merci beaucoup de cet enseignement qui va nous permettre de diriger nos troupes avec une main de fer. – Vous avez dit un mot qui m'a choqué, c'est « miracle ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Vous avez raison, le mot de « miracle » est mal adapté. On va dire qu'il s'agit là d'une incapacité de l'anti-manager. C'est-à-dire qu'un bon anti-manager qui aura mis en place les pratiques dont je vous ai parlé, n'obtiendra jamais d'idée de la part d'un collaborateur. Voilà, il peut arriver effectivement que certains collaborateurs aient cette sorte d'illumination ridicule et l'envie de proposer une idée qui leur paraît intelligente. Donc, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, voilà, l'anti-management, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien. Dans la ligue des anti-managers que je préside, on a de plus en plus de membres. Maintenant, voilà, parmi les grands experts dont je fais partie, on compte encore assez peu de personnes, même si, comme je vous le disais, avec la situation actuelle, le nombre est plutôt croissant, ce qui est extrêmement positif. Et nous sommes très fiers de ce développement des pratiques de l'anti-management, dont j'espère avoir encore fait plus de convaincus aujourd'hui. Alors, Elena, on peut venir visiter votre site qui a d'ailleurs un succès considérable. Il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers de personnes qui suivent votre enseignement au jour le jour sur votre site absolument passionnant qui permet à chacun de démotiver ces troupes. Merci beaucoup d'être venu de si loin et à très bientôt pour rentrer encore plus dans les détails de ces pratiques absolument passionnantes de l'anti-management. et à très bientôt.